... Lancement aujourd'hui de travail de construction de la route Fana Douma, le président de la République a donné le coup d'envoi, qui a mis l'occasion à profiter pour appeler à l'unité et à la cohésion suite aux actes de terrorisme sur le venu dans le nord du pays cette semaine. Au fil d'après, hier, du 8e Festival Angle de Liberté, un rendez-vous sanctionné par une déclaration d'Ixel de Bamako, un document est remis au Premier ministre lors de l'audience accordée au festivalier. Les anciens étudiants et stageurs maliens de Chine forment une association, les membres réunis ce matin décident de participer au renforcement de la préparation magnifique. Voilà pour le titre de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans un communiqué lu hier sur nos antennes, le gouvernement du Mali informait l'opinion nationale et internationale de l'enlèvement de trois touristes européens et de l'assassinat d'un quatrième à Tondoctou hier vendredi 25 novembre 2011. Dans un autre communiqué diffusé la veille, le ministre de la Sécurité intérieure de la Protection civile a lancé, lui, l'enlèvement de deux citoyens français à Ambori par des bandits armés. Face à cette situation, le président de la République, ce matin, à Diouila, à l'occasion du lancement des travaux de la route Diouila Fana, s'est prononcé sur le sujet. Le choix de l'État a condamné ses actes terroristes et a appelé à l'unité et à la cohésion nationale pour la défense de l'intégrité du territoire. Nous vous proposons de l'écouter au micro de nos envies spéciaux. Mes chers compatriotes, c'est avec une grande peine, comme chacun des Maliens et des Maliennes, c'est avec une grande peine pour tous nos amis, tous ceux qui aiment ce pays, que j'évoque ici, à Diouila, pour le Mali et pour l'extérieur du Mali. Les douloureux événements que nous avons connus à Ambori. Ces douloureux événements qui se sont répétés à Tamboktu par des enlèvements d'individus et des assassinats, chez nous, au Mali, l'hôtel sacré, nous sommes peinés et nous sommes profondément touchés par cet événement crapuleux et inqualifiable. Nous avons mal, je le sais, je le vis jour et nuit. Je n'ai pas dormi hier et j'ai eu du mal à déjeuner et à donner hier. Ce matin, le petit déjeuner n'avait pas le goût habituel dans ma bouche, comme bien j'ai été touché au fond de mon propre cœur. Mais, il faut jurer, au Mali, depuis 700 ans, à Kuru Kanfuga, dans la charte, il y a un article extrêmement important que je rappellerai à Satiété, qui dit que la vie humaine est sacrée, qu'elle soit une vie malienne et surtout que ce soit une vie étrangère qui nous a fait confiance pour nous visiter. Alors, mes chers compatriotes, j'ai renouvelé tout d'abord mes condoléances les plus à tristez, d'abord aux parents des victimes et aux autorités de leur pays, des pays amis du Mali. Et nous condamnons tous ensemble, maliens de l'intérieur et de l'extérieur, nous condamnons fermement cet acte odieux avec la plus grande fermeté. Tout ce qui est excessif est inutile. Ces actions terroristes ciblées contre les Occidentaux, hôtes de notre pays, sont en fait, il faut que nous nous rendons compte, sont en fait, une attaque perpétrée contre la sécurité et la paix de notre pays, contre la stabilité de tous les progrès que nous avons registrés. Comment vous pouvez comprendre que partout où j'ai passé, au nom des Maliens, au nom du Mali, je n'ai fait que prenez l'hospitalité pour la reprise d'une économie locale extrêmement importante pour le revenu de nos populations, le tourisme et l'artisanat. Après tous ces efforts, voilà qu'une bande que je ne saurais qualifier mette en mal nos arguments et l'hospitalité que nous avons toujours accordée à ceux qui ont eu confiance en nous. La crise libyenne, il faut le rappeler, par ses effets collatéraux, a engendré une dissémination d'armes de tous genres, des armes individuelles, des armes collectives, anti-chars, des pièces d'artillerie, des moyens anti-aériens, aussi bien que des moyens de mobilité. Ce n'est pas des armes, c'est aussi des armées qui se sont déplacées dans la bande sahélo-sahélienne pour prendre pied dans les pays riverains. Et notre pays connaît également ce phénomène. Cette crise, alimentée par la dissémination des armes du vide-rège, c'est surtout la dissémination des armes qui a plutôt alimenté les menaces déjà existantes dans la bande sahélo-sahélienne, des menaces que nous connaissons déjà. pour faire de cette bande sahélo-sahélienne le plus grand magasin d'armes du monde et surclos à bon marché. Cette descente d'armes et d'hommes ont créé certains phénomènes. Je retiendrai d'eux. D'abord, cela a créé de nouveaux rapports de force extrêmement importants. Mais d'autre part, cela aussi a nourri de nouvelles ambitions et nourri également de vieilles ambitions. Donc, il faut falloir que nous tenions compte de cette situation déjà préoccupante dans une zone très fragile mais a eu des preuves la sécurité nationale et l'intégrité des pays riverains du Sahara. L'intégrité de la sous-région et certainement, si des mesures ne sont pas prises demain, nettement plus loin, c'est-à-dire au-delà des océans et des mers. À cet égard, le Mali réaffirme ici, à mon nom, au nom de l'ensemble des Maliens et des Maliens, sa détermination et son engagement à entreprendre toutes les actions qui commandent la situation afin de garantir la paix, la sécurité et surtout la stabilité qui est la principale richesse de notre pays et qui est également gage de progrès et de quiétude. Aussi, le Mali exhorte la communauté internationale, il faut bien qu'on leur parle, la communauté internationale doit analyser l'impact grave de la crise post-libyenne sur les autres pays. Si certains disent que la guerre de Libye est terminée, je ne peux que me réjouir. Mais seulement, il faut qu'ils sachent que d'autres guerres, certainement, seront ouvertes si toutes les mesures ne sont pas prises pour les indiguer immédiatement. Il est inadmissible. Inadmissible que des hommes et des armes qui ont combattu et qui étaient dans d'autres armées depuis 20-30 ans décident de venir de chez eux. C'est normal. Ceux qui viennent pour la paix et la sécurité, ils sont la bienvenue. Ceux qui hésitent, nous ferons tout pour les convaincre. Mais nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais que des armes étrangères viennent avec des armes étrangères inonder notre bande saïlo-salienne et agresser nos pays. C'est là, nous ne l'accepterons en aucune manière. Aussi, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités parce que ce sont les effets collatéraux de la crise que nous sommes en train de vivre. Mes chers compatriotes, face à ces épreuves, il ne faut plus de cohésion, surtout beaucoup de sérénité. Pour éviter tout abalgame, j'en fais appel au patriotisme de tous les Maliens, de toutes les Maliens. Nous devons nous engager, comme le dit notre hymne national, nous devons être debout. Nous devons taire nos petites querelles politiciennes inutiles. Nous devons serrer le rang autour d'un objectif essentiel et principal. La protection des biens et des personnes, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la cohésion de notre pays. Tous ceux qui sont d'accord pour ces principes, nous serons d'accord avec eux. C'est uni, pas dans la polémique. C'est uni, fort et confiant qu'ensemble, tous les Maliens et les Maliens et nos amis, nous pouvons appréhender et surtout donner des réponses appropriées à ces actes crapuleux. Mes chers compatriotes, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaires ni d'ennemis. Il ne faut pas qu'on pense que certains actes posés par certains bandits de quelle communauté qu'ils viennent, ils viennent un peu de toutes les communautés d'ailleurs. Cela ne doit en aucune manière toucher toute la communauté parce que la communauté n'est pas responsable. C'est les bandits qui le sont. ne faisons pas l'amalgame, ne nous trompons pas, ne faisons pas le jeu de certains. Nous devons rester unis, maliens, blancs comme noirs, tous ensemble pour un Mali unique et seul, pour un but et une foi, pour un seul peuple. N'acceptons pas la confusion parce que cela également fera partie des modes d'action. donc il va falloir que tous les Maliens du nord, du centre, du sud, de toutes les communautés du nord, du centre, du sud, tous ensemble, nous devons serrer les rangs, isoler les malfaiteurs et continuer sur la route du développement et l'éducation de nos enfants. Mes chers compatriotes, nous devons continuer, et c'est là, il faut que ce soit clair dans l'esprit de chacun, nous devons continuer ardemment la préparation des élections générales de 2012 pour une alternance réussie dans le cadre d'élections présidentielles et législatives transparentes et impartiales. Et c'est là, dans les délais constitutionnels impartis, que Dieu m'entende, quelle que soit la situation, les élections seront organisées et un nouveau président de la République de Mali sera élu. Mes chers compatriotes, je ne manquerai pas de nous veiller ma confiance en nos forces d'armée et de sécurité. Je connais ces régions nord comme certains anciens combattants, des régions difficiles, des régions rudes, des régions immenses. Je connais la dimension de notre armée, je connais ses moyens et ses capacités, je suis solde à moi-même. J'appréhende, j'ai dit à nos forces armées de sécurité, vous avez un devoir cardinal, un devoir impératif de sauvegarder d'abord la cohésion et l'unité, d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays et de détruire sans mesure ni état d'esprit tout bande unisible qui va à l'encontre des entrées de ce monde civilisé. J'en appelle aussi à nos populations parce que c'est les populations qui constituent la solution et c'est les populations qui constituent l'enjeu. j'ai toujours dit et répété que le problème du terrorisme et le terrorisme lui-même trouve un terror propice. Son terror c'est la précarité et la pauvreté. C'est pour ça que le Mali a décidé d'engager un programme le PSPSDN un programme spécial pour le développement du Nord qui a deux piliers essentiels un plié sécurité et défense et un plié développement. Mais le troisième pilier et surtout les bénéficiaires ce sont nos populations. N'abandonnons pas nos populations il faut les soutenir et nos populations également doivent s'investir et s'impliquer. L'armée nationale la sécurité certes mais je compte aussi et surtout sur nos populations nos populations du Nord nos populations du Sud et du Centre chacun où il se trouve nous devons tous la main dans la main nous mobiliser nous organiser et défendre notre pays. Mais j'ai toujours dit à nos partenaires et j'ai toujours répété que le terrorisme c'est classique c'est pour faire peur terrorisé je leur ai dit également chaque fois que nous reculons le terrorisme va avancer c'est pourquoi aujourd'hui je salue du fond de mon coeur ces braves hommes et ces femmes qui malgré les menaces malgré les avertissements malgré tout ont décidé de quitter leur pays pour venir visiter le nôtre. C'est pour cette raison que lorsque quelque chose leur arrive notre peine est grande. je le dis à eux aussi beaucoup de courage je le dis à eux aussi nous saluons votre détermination mais j'ai dit à la communauté internationale c'est dans la détermination dans la cohésion dans une vision commune que le terrorisme sera vaincu. Et madame et monsieur chers compatriotes en votre nom encore une fois je déplore et je condamne fermement ces événements difficiles que nous sommes en train de traverser mais je compte sur chaque malienne et chaque malienne ensemble je suis convaincu que nous trouverons la voie de la paix de la sécurité et de la stabilité. Si nous avons réussi ces derniers temps quelques prouesses dans le cadre du développement cela a un premier prix le premier prix c'est la stabilité de notre pays et je suis sûr et je ferai tout pour que cette stabilité soit maintenue et que cette stabilité continue. Mes chers compatriotes merci de votre très aimable attention tenez-vous la main blanc comme noir faites corps commun et en avant pour la protection et la défense de notre patrie. Je vous remercie de votre très aimable attention. voilà le président de la république ce matin à Deula a été qui fustigeait les actes de terrorisme survenus dans le nord du pays cette semaine c'était donc les chefs de l'état qui appelaient à l'unité et à la cohésion face à cette situation une déclaration faite lors du lancement des travaux de construction de la route Fana de là dont nous parlerons dans un instant. A présent les réactions de certains partis politiques parvenus à notre rédaction face à la situation qui prévaut dans le nord du pays après avoir condamné les actes de terrorisme et de banditisme armés le PDS réitère son soutien aux efforts que déploie le président de la république Amandou Manitouré pour renforcer la lutte contre le terrorisme et le banditisme et créer les conditions d'une coopération sous-régionale et internationale contre les facteurs d'insécurité le PDS exhorte à la vigilance nos forces de défense et de sécurité et encourage toute la population du nord Mali à poursuivre les efforts déjà engagés pour préserver la paix civile. C'est un sentiment de tristesse et de consternation que les événements survenus à Ambori et à Tambouctou ont suscité à l'Union pour la République et la démocratie URD qui condamnent les actes parpétrés et considèrent qu'ils sont contraires aux mœurs et aux coutumes de nos populations respectives. L'URD exprime sa compassion au pays dont les otages sont ressortissants et à leurs parents et souhaitent leur libération dans les plus brefs de l'air. Les partis unis pour la République après avoir exprimé leur amortume face à ces actes criminels qui tarnissent l'image de tout le peuple malien reconnu, accueillant, hospitalier et profondément tolérant appellent le peuple malien à un sursaut national pour endiguer ce banditisme armé qui ne saurait être le problème du seul gouvernement mais engage la responsabilité de tout notre peuple. Les partis unis pour la République pure exhortent la population à accueillir ces événements avec sérénité en vue de sauvegarder nos valeurs sociétales légendaires et participer activement à la lutte contre le terrorisme et le banditisme. Et voilà, c'est fait. Le président de la République, Amalutou Manitoury, a donné ce matin à Douela le coup d'envoi des travaux de bitumage de la route Fana-Douela longue de 40 km. d'être financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA sur le budget national. Les travaux seront exécutés par l'entreprise malienne BECM CG en 18 mois. Au-delà de l'Axe Fana-Douela, cette route sera prolongée jusqu'à la frontière ivoirienne. En tout cas, c'est ce qu'a promis le chef de l'État. Nos envahis spéciaux Amadou Sankaré, Abouba Karkone et Dembaouane. Les 23 villages de la commune rurale du Kaladougou attendent ce jour mémorable. Il s'agit de l'arrivée du président de la République Amadou Toumani Touré pour le lancement des travaux de butimage de l'Axe Fana-Douela. Pour la circonstance, la mobilisation était au rendez-vous. Et c'est à bord de cet engin que le chef de l'État a donné le coup d'envoi des travaux de butimage de l'Axe Fana-Douela long des 40 km. Ces travaux qui seront réalisés par l'entreprise BECMCG, une entreprise malienne, une fois terminée, doivent permettre le développement socio-économique de la localité. C'est tout si l'on sait que Dioïla est une zone de production de coton par excellence. Les populations de Fana-Dien, Tchentiena, Gwana, Kola, Tchendo sont sorties pour manifester leur joie et célébrer la route en bitume. Ces hommes, ces femmes vous disent merci. Banco, Kilidougou, Ngolobougou et Masigi vous attendent car le prolongement de la route de Fana-Akwale sera un atout favorable pour le développement et le désenclavement du Sacré-Dioïla. Financé à hauteur de 8 milliards de francs c'est face au budget national, cet aménagement entre dans le cadre d'un important programme de désenclavement intérieur engagé depuis par l'Etat malien. En lançant officiellement aujourd'hui les travaux de ces taxes routiers, vous apportez véritablement une réponse concrète. Une réponse à une des préoccupations majeures exprimées par ces populations. Ces travaux de bitumage de la route Fana-Dioïla ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre évidemment du volet infrastructure du projet pour le développement économique et social. Monsieur le Président, vous avez instruit au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour mobiliser des investissements complémentaires en vue de la réalisation d'autres routes prioritaires. Au-delà de l'axe Fana-Dioïla, cette route sera prolongée à Masigi-Kouare jusqu'à la frontière ivoirienne a promis le chef de l'État. Depuis le départ et à l'entame de la répartition des fonds s'hôtelments, j'ai pris une décision claire et nette. C'est qu'il faut que l'argent de la s'hôtelments dont nous cédons une partie soit vue, touchée dans la plupart de nos contrées. et c'est sur ce fonds avec un complément du budget national que nous avons engagé seulement une première partie qu'on peut appeler un premier lot Fana-Dioïla Dioïla-Masigi et ça va continuer. Je voudrais ici aussi réaffirmer maintenant plus que jamais qu'il faut la régionalisation plus poussée de notre pays. Raison pour laquelle dans les prochains jours je protégerai de nouvelles régions. je l'ai fait à l'entente de discours à la nation que j'ai prononcée le 31 décembre. 19 régions dans la région de Dioïla. Mais je sais que j'aurai l'occasion de revenir dessus au vu de certains événements que nous connaissons malheureusement parce que si nous avons la joie nous avons également la tristesse. Ainsi va la vie la vie des hommes aussi bien que la vie des nations. Auparavant le président avait fait une halte à Fana pour administrer des doses de vaccins à quelques enfants dans le cadre de la campagne de lutte contre la poliomélite dans notre pays. Voilà le président de la République qui lançait donc ce matin les travaux de bitumage de la route Fana Duela longue de 40 kilomètres financés à hauteur de 8 milliards de francs face au budget national les travaux seront exécutés par l'entreprise malienne BECM CG et cela en 18 mois. Une déclaration dite celle de Bamako a été adoptée à l'issue des journées de la 8ème édition du festival Honde de Liberté qui s'est achevée hier en fin de journée. Le document a été aussitôt remis dans la soirée au Premier ministre qui resserrait une forte délégation des festivals ici c'est Mariam Kaida Masidibé a saisi cette occasion pour évoquer l'importance des médias dans le développement et pour dire en même temps des conseils aux journalistes Agali Aga Agissa. Les journalistes veulent mieux contribuer au bon déroulement des élections à venir. En tout cas c'est l'idée exprimée dans la déclaration qui a sanctionné les journées de la 8ème édition du festival Honde de Liberté. A travers cette déclaration dite déclaration de Bamako les journalistes engagent à respecter les principes de la profession tout en évrant pour la consolidation de la paix. Le document a été remis au Premier ministre par les festivaliers avec à leur tête le ministre de la communication porte-parole du gouvernement Sidi Kimfa Konati. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour mesurer la tâche qui encombre aux journalistes pour le bon terme des élections sur le continent. Ce festival c'est-il un moment important pour toute l'Afrique et toutes les régions d'Afrique les élections se préparent. Nous félicitons pour le travail que vous avez eu à faire pendant ces journées en sensibilisant la population en me conscientisant vraiment non sur leur rôle qu'ils soient responsables de partis politiques de responsables administratifs de responsables de citoyens Le rôle qu'ils ont chacun a joué pour que les élections dans nos pays se passent dans les meilleures conditions possibles. Une opportunité pour le chef du gouvernement de prodiguer des conseils au festivalier. Tout en faisant ce beau travail il faut savoir de circonscrire les vérités dans ce qui est possible ce qui va dans l'intérêt national ce qui va dans le bien du pays et ce qui aide est-ce que nous sommes des pays en développement ce qui forge nos citoyens responsables qui contribuent au développement de son pays ça c'est vos émissions que vous faites quotidiennement nous ne pouvons que vous encourager à persévérer à former ces citoyens d'Afrique dont on a besoin. Le ministre de la communication de la République de la Guinée-Conakry Duris Djalé-Doré a remercié au nom des journalistes le premier ministre pour son soutien au festivalier. La mission du festival Honde de Liberté s'achève donc également la série de concerts qui l'accompagnait cette nuit donc pour bien meubler cette troisième nuit le festivalier et le public Bamakoa s'était donné rendez-vous sur les berges du fleuve Niger pour le tout dernier spectacle qui bouclait ainsi les activités du festival Honde de Liberté 2011 Abdoulaye Traoré Festival Honde de Liberté après le débat pour l'autre et autres échanges entre professionnels de la radio place à l'ambiance sur les berges du Joliba les festivaliers ont eu droit à une séquence de détente avec les meilleurs artistes du moment de la génération montante pendant deux heures d'horloge plus d'une dizaine d'artistes se sont succédés sur les planchers une belle manière pour les festivaliers de décompresser après trois jours de travaux intenses je pense que c'est une c'est une excellente chose je pense qu'on ne s'est pas trompé en organisant aussi un spectacle dans le cadre du festival je pense que l'engouement que ça a suscité le public que je vois ici nous réconforte dans notre choix nous devons continuer d'améliorer cette initiative là parce que comme je l'ai dit il faut que la radio soit participative il faut que les populations soient associées il faut que ça soit la fête de la radio et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui nous réconforte dans notre choix et nous allons poursuivre pour améliorer cette initiative une occasion pour le public bon maquois sorti nombré de s'associer à la fête des radios nous avons peut-être la meilleure organisation pour cette huitième édition du festival en déliberté et en plus ce qui vient encore agrémenter cette belle organisation c'est ce spectacle qu'on assiste depuis trois jours c'est l'une des plus belles fêtes en tout cas de cette fête dédiée aux radios du Mali ainsi prend fin la huitième édition du festival ondes de liberté sur de très belles notes musicales rendez-vous et prix en 2013 pour la neuvième édition six organes d'information sont bénéficiaires du prix du concours organisé par le cadre stratégique de croissance et de la réduction de la pauvreté ces organes ont reçu des ordinateurs et des appareils photonumériques le CSRP pour la réussite de ce concours a reçu l'appui de l'Institut Panos Adama Kouloubali les responsables de la structure cadre stratégique pour la croissance de la réduction de la pauvreté CSCRP estiment que leurs actions de lutte pour éloigner la pauvreté ne sont pas sues par les populations c'est pourquoi avec l'appui financier de l'Institut Panos l'expérience et la compétence du bureau d'études FXAR avaient initié un concours à l'intention des journalistes de la presse écrite et de la radio pour faire connaître leurs actions au public 6 organes dont 3 en presse écrite et 3 en radio sont les lauréats de ce concours presse écrite le journal Scorpion avec une imprimante et le journaliste Mahamad Maïga un mini-ordinateur et un appareil photo remporte le premier prix le deuxième prix est revenu au journal procès verbal avec un ordinateur desktop Abdoulaye Guino le journaliste a reçu un appareil photo numérique le troisième prix presse écrite est remporté par Nouvelle République avec un PC son journaliste Albert Maïga gagne un appareil photo numérique en radio le premier prix est revenu à la radio Yélé de Kouadielo avec un ordinateur desktop et un logiciel de montage le journaliste Sousaïla Daniko a reçu un mini-ordinateur le deuxième prix est remporté par la radio Kené de Ségasso avec un enregistreur numérique son journaliste Boubacar Sissé a reçu un ordinateur desktop plus un onduleur le troisième prix radio est revenu à la radio Belécan de Kati elle a reçu un enregistreur numérique avec un micro et le journaliste Lamisa Sangaré a reçu un enregistreur numérique félicitations donc à tous les lauréats les anciens étudiants et stagiaires maliens de Chine forment une association le lancement a eu lieu ce matin à l'hôtel de l'amitié en présence de l'avançateur de Chine au Mali et du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale les membres de cette association se fixent comme objectif de contribuer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre le Mali et la République populaire de Chine un reportage de Mohamed Yara Les relations chino-maliens sont un peu fixe et ces rapports d'amitié et de franche collaboration viennent ainsi d'être renforcés avec la création de l'association des anciens bénéficiaires maliens de séminaires et de formation en Chine Ces hommes et femmes s'engagent à donner plus de visibilité aux actions de développement menées dans notre pays la Chine premier pays ami du Mali depuis les premiers a eu lieu de l'indépendance appuie notre pays dans divers domaines notamment l'éducation la santé la culture et on en oublie volontiers dans le domaine de la formation les chiffres brillent de mille feux Jusqu'à fin de 2010 la partie chinoise a formé au total 597 Maliens de haut talent dans tous les domaines de santé agriculture énergie administration éducation etc. Pour cette année ce chiffre montre de 298 des ressources humaines de qualité oui une vision politique qui consiste à doter l'administration malienne des cadres compétents et qualifiés les actions chinoises sont également visibles dans le domaine des infrastructures un point sur lequel le chef de la diplomatie malienne s'est appuyé avant de produire des sages conseils aux membres des associations S'il y a une valeur que vous qui avez fait des séminaires et des formations là-bas vous devez d'abord communiquer à nos compatrières c'est d'abord le fait de compter sur nos propres forces le fait qu'il n'y a que le travail qui nous fera avancer l'organisation la rigueur et qu'on cherche toujours à être meilleur L'association qui voit ainsi le jour a pour secrétaire exécutif Suleymane Traoré elle comprend plus de 20ème des membres tous des cadres maliens le combat des membres de l'association est de contribuer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Mali Élections générales au Mali les regards sont tournés vers 2012 et les rencontres se multiplient au niveau des formations politiques ce matin le groupement des partis solidaires qui comprend 45 formations était face à la presse Amadou Atara L'année 2012 s'annonce comme une année décisive en matière d'élections pour le peuple malien pour réussir ces élections cela passe nécessairement par une organisation libre et transparente c'est dans ce cadre que s'inscrit cette conférence de presse Le GPS 2012 entend informer l'opinion publique nationale et internationale sur ces activités et notamment les démarches et les positions en direction et les propositions en direction des autorités pour que notre pays consolide ses acquis démocratiques et connaisse la paix et la quiétude tant souhaitées pendant le processus des élections générales de 2012 Ce groupement de 45 partis entend œuvrer dans le sens de la consolidation des acquis démocratiques et veut aussi se battre pour l'instauration de la paix et de la quiétude tant souhaitées Pour ce faire il dénonce certains points du processus électoral Malgré tout le groupement reste confiant et convaincu que la victoire sera dans son camp en 2012 même s'il n'a pas encore choisi son candidat Pour gagner ce pari le président a demandé aux autres membres de resserrer les rangs pour se faire valoir et entendre sur la scène politique Une coordination d'associations se mobilise autour de la candidature du président du RPM dénommé Association Oronien Cette coordination est forte d'une cinquantaine d'associations Ils ont rencontré la presse et c'était pour dévoiler l'orientation de leur stratégie et les raisons qui les motivent à soutenir Ibrahim Bouakar Keïta Commentaire Daouda Sidi Kidiara A quelques mois de l'élection présidentielle 2012 une coordination d'associations a décidé de soutenir la candidature d'Ibrahim Bouakar Keïta Cette coordination a rencontré la presse pour évoquer les raisons de ce soutien indéfectible au présent du RPMA Ces associations en face des séances politiques prochaines en l'occurrence présidentielles ont compris une chose dans leur dérange c'est qu'on ne peut adosser la réalisation des objectifs que nous poursuivons soit individuellement soit collectivement qu'à la mise en œuvre d'une politique saine forte et respectueuse des aspirations des populations Elles ont réfléchis et chacune s'enverser l'autre a décidé que la candidature la mieux accomplie et la plus pertinente pour prendre en charge l'état du Mali dans son état actuel était celle de M. Ibrahim Boubakar Keïta Koronya est une coordination de plus d'une centaine d'associations réparties sur toute l'étendue du territoire malien d'autres associations sont en cours des créations qui ne sont pas encore enregistrées à faire savoir le coordinateur de Koronya à la presse cette coordination a un objectif bien précis ce matin également était organisé à la bibliothèque nationale une manifestation populaire toujours en faveur d'Ibrahim Boubakar Keïta et c'était fait par le collectif de mouvements associations et clubs qui le soutiennent Boubakar Sissoko plus de 50 mouvements associations et clubs de soutien à Ibrahim Boubakar Keïta se sont mobilisés au sein d'un collectif pour appeler Ibeka à se présenter à la présidentielle de 2012 ce collectif se dit convaincu que l'avenir du Mali sera radieux avec lui selon le collectif les défis auxquels le Mali est confronté actuellement ne sauraient être relévés sans la gouvernance d'Ibrahim Boubakar Keïta la faiblesse sous l'absence de l'autorité de l'État la non-satisfaction des citoyens face à des décisions de justice l'insécurité gradissante dans le pays la crise endémique dans nos écoles le chômage croissant dans nos villes et campagnes nous estimons que pour régler ces défis le choix d'un homme qui incarne les valeurs fondamentales de notre société un homme d'expérience intègre avec un sens aiguë de l'État pour le collectif cet homme s'appelle Ibrahim Boubakar Keïta au lieu il donnera confiance aux Maliens pour être concret les mouvements associations et clubs de soutien à Ibrahim Boubakar Keïta ont signé un document de l'appel à candidature cette signature engage donc les membres du collectif à se mobiliser pour voter Ibeka à l'élection présidentielle de 2012 depuis 2000 jusqu'à maintenant je crois que les Maliens viennent faire la preuve qu'ils sont très observateurs qu'ils ont compris la leçon et que désormais ils veulent se réconcilier avec leurs valeurs et l'expression ou le vecteur de cette reconversion c'est certainement un homme qui incarne les valeurs desquelles tout le monde se réclame et que nous avons la chance d'avoir dans notre parti ainsi donc le collectif pense que Ibrahim Boubakar Keïta Ibeka est une chance pour le Mali en 2012 pour un développement continu de notre pays la section 3 de l'ADMA PSIJ a tenu sous-maintenir au carrefour de la région de Bamako sa conférence de cadre cette rencontre a permis aux responsables et aux militants de débattre des questions relatives à la vie du parti et à ses ambitions pour les prochaines échéances électorales Abdelrahman Maïka Cette conférence de cadre de la section ADMA PSIJ marque le point de départ des activités de sensibilisation autour des ambitions du parti de l'ABAY pour les échéances électorales de 2012 dans la commune 3 du district de Bamako placée sous le signe de la cohésion et de l'entente entre les militants cette rencontre se veut une occasion pour les cadres du parti de rétrécir leur marche pour mieux préparer à affronter les élections présidentielles et législatives de 2012 pour ce faire les responsables du parti mis sur trois objectifs essentiels à savoir la redynamisation des comités de base la formation des militants et la motivation des comités de chine et de femmes cette rencontre a également été une occasion pour dresser un bilan mi-parcours de réalisation analyser les difficultés rencontrées et réfléchir sur les nouvelles orientations de l'Alliance pour la démocratie au Mali notre parti doit afficher clairement et fortement son programme pour affronter les ineptes tempêtes qui vont surgir dans l'océan l'étoir notre parti doit savoir que ces militants et militants d'hommes forment un équipage solide motivé et entreprenant cet équipage doit sentir et savoir qu'il y a un capitaine qui tient la barre et que la destination identifiée sera attente mais tous ensemble sinon garde le naufrage Cette conférence de cadre a également permis aux militants de la section 3 de l'ADMA PSG de discuter sur plusieurs thèmes qui constituent aujourd'hui des séries handicaps à l'atteinte des objectifs du parti pour 2012 Parmi les préoccupations évoquées par le secrétaire général de la section 3 figure le déficit d'information le manque de lisibilité des responsables du parti dans leur prise de décision face aux âgés nationaux et internationaux entendés par l'éducation le code de la famille la sécurité et les conflits ivariens et libyens Conscient des enjeux que représentent ces échanges électorales de 2012 la section 3 du parti africain pour la solidarité et la justice au dur de son secrétaire général accentira ses actions sur un certain nombre de sujets dont la résolution est capitale si le parti veut atteindre Kouloua en 2012 Les nouveaux défis concernent entre autres la formation des militants sur le vote l'animation des débats la stratégie de mobilisation l'instauration d'une stratégie de communication et d'événements pour faire valoriser le parti et le faire distinguer dans le paysage médiatique Promence d'accompagnement du développement local mais aussi recommandation pour améliorer le plan du développement économique social et culturel du secte de Kadioulo voilà quelques-unes des conclusions des travaux de la table ronde table ronde initiée pour booster justement le développement de Kadioulo la table ronde qui s'est achevée cette semaine dans la capitale de Folona sous la présidence de David Sagara ministre dérivé auprès du ministre de l'administration territoriale et collectivité locale en charge de la décentralisation une correspondance de Sekou Konate La présente table ronde amène face à face partenaires au développement évoluant dans la troisième région et acteurs locaux par cette démarche le conseil de Cercle de Kadioulo veut obtenir une adhésion des partenaires techniques et financiers au plan de développement d'un cercle qui rigorge d'énormes potentialités non valorisées faute des ressources financières faire en sorte que le conseil de Cercle de cette table ronde puisse avoir à quelle porte taper pour pouvoir réaliser le maximum d'activités prévues dans ce programme de développement et corriger les insuffisances constatées par le passé Des présentations des filières porteuses des difficultés de valorisation de l'économie locale et des attentes les partenaires venus nombreux ont pu largement s'informer sur les atouts et les ambitions du Cercle de Kadioulo Les uns et les autres se sont prononcés et comme au cours d'une telle rencontre on ne peut pas tout définir d'un coup chacun a demandé au président du conseil de Cercle et à son équipe après de passer démarcher les différentes structures pour voir concrètement comment parvenir à mettre en place un système de financement capable d'aider l'URP de Cercle Des engagements qui rassurent et l'autorité du tutel tant au plan régional que national de saluer cette initiative C'est un moment de les encourager de les féliciter pour cette organisation et de continuer à affiner les documents qu'ils viennent de produire pour qu'on puisse avoir les partenaires prêts à les accompagner et aussi voir au niveau national et au niveau international quelles sont les opportunités qu'ils nous ont offertes tant au niveau sous-régional qu'au niveau intercollectivité Une rencontre d'espoir donc qui a formulé des recommandations fortes qui mises en oeuvre permettront d'atteindre l'objectif de développement du cercle de Cadiolo Lancement cet après-midi au CICB de l'association Appel Réunouveau Citoyen Mali Ako Mali Il s'agit d'une association créée par des jeunes leaders d'associations dont l'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur son rôle et sa responsabilité dans le développement du pays disent ses initiateurs Abdrahman Maïga Amener les jeunes à s'impliquer davantage dans le développement socio-économique de notre pays à travers la promotion des actions de solidarité de loyauté et de patriotisme tel est l'objectif visé par cette association qui vient d'être lancée par certains jeunes leaders du Mali dénommé Appel au Réunouveau Citoyen Mali en abrégé ARC Mali cette nouvelle association minerra dans les six communes du truc de Bomako et dans les capitales régionales du Mali un certain nombre d'activités il s'agit notamment de la promotion de l'entraide entre les citoyens de la culture de la paix de la sécurité du dialogue entre les peuples de la sauvegarde et la consolidation des acquis démocratiques elle s'impliquera également dans la promotion de l'école le développement immédiable et dans l'observation des élections générales de 2012 association de l'association de plus certainement pas appel au Réunouveau Citoyen est l'aboutissement d'un long processus elle est la juste réponse à la hauteur du cru de coeur de nombreux Maliens qui s'interroge et s'indigne devant le recul de la citoyenneté et la montée en puissance de l'incidence en une telle association les responsables de l'association appellent au Réunouveau Citoyen Mali ambition de sensibiliser la jeunesse malienne tout en lui donnant une arme efficace de lutte contre les morts qui hypothèque le développement global de notre pays les droits de l'homme se présentent comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement à raison de l'existence d'une dignité attachée à leur position et justifiée par leurs conditions humaines autre action non moins importante est qu'ils seront entreprises par appel au renouveau Citoyen Mali la participation des jeunes et des femmes aux instances de prise de décision la lutte contre la délinquance financière la corruption et la formation des militants en technique de gestion et de gouvernance le réseau national de la jeunesse du Mali Réna Jeune en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports a organisé une journée nationale d'appropriation et d'élaboration du plan d'action de la mise en oeuvre de la déclaration de Bamako L'événement a regroupé un atelier les représentants des associations et des jeunes du Mali c'était au carrefour des jeunes Brahim Akone Le Mali a eu l'honneur d'accueillir le sommet mondial des jeunes sur le vert Sida il y a de cela quelques mois Cette rencontre avait permis de faire un appel à l'action des jeunes leaders dénommés Déclaration de Bamako L'organisation de cet atelier par le réseau national de la jeunesse du Mali pour la mise en oeuvre de la dite déclaration fait la fierté du conseil national des jeunes CNJ Si toutes les fédérations du conseil national de la jeunesse peuvent en tout cas faire de la même sorte je crois que c'est un honore que le conseil national C'est un fléau qui aujourd'hui est en train de ravager le monde en entier et je crois que c'est surtout au niveau des jeunes Cette action devra contribuer à consolider des acquis en matière de lutte contre le vers Sida Concernant les résultats le Mali a obtenu des niveaux de performance très élevés car les plus petits niveaux que nous avons atteints nos résultats ont été multipliés par 10 tandis que les plus grands résultats ont été multipliés par 30 entre 2004 et 2011 Ces résultats positionnent notre pays parmi les pays en tête de peloton et quels que soient les problèmes que nous rencontrons le Mali ne doit pas laisser ses unitats reculer mais baisser Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports il faut aller vers une vision zéro visant à révolutionner la prévention du VIH Nous nous sommes fait porte-parole de l'ONU Sida récemment à Addis Ababa en octobre dernier devant mes pères les ministres des Sports de l'Union africaine pour porter haut le flambeau de la vision zéro de l'ONU Sida c'est à dire zéro nouvelle infection zéro décès dû au VIH Sida et zéro discrimination Le docteur Moussa Sissougo a témoigné de l'engagement du président de la République à soutenir toute initiative ici de la déclaration de Bamako La jeune chambre internationale a lancé hier son projet Jeunes entrepreneurs de demain J'aide Il s'agit de valoriser la création d'entreprises de promouvoir le savoir-faire chez les jeunes de 18 à 40 ans Pour cette première émission 15 jeunes diplômés ont été retenus Fatouma Takone Souterner les enfants en situation difficile c'est la mission de Vézot Sanangoroba L'association tient pour la 14e fois son assemblée générale raison pour laquelle les administrateurs ont évoqué les réalisations de Vézot Sanangoroba Courant 2010 l'association s'est fixé certaines priorités Parmi celles-ci on peut citer l'encadrement de 548 enfants et jeunes l'accueil de 684 élèves et 60 enfants dans les crèches et jardins Renforcement de 239 familles en situation difficile prise en charge de 2924 personnes dans les villages de Vézot Sanangoroba Toutes ces réalisations font que le budget de 2010 a été dépassé Au titre de l'année 2010 sur une prévision de 37 millions de francs CFA nous avons collecté 45 millions soit un total de réalisation de 120% Dans le cadre du développement des ressources humaines L'introduction de l'évaluation de performance et d'un plan de développement pour environ 34% du personnel nous a permis d'élever le niveau de compétence de ses collaborateurs Après Sanangoroba Sokura Mopti et Kita les administrateurs de l'association projetent de s'installer dans la première région avec des prévisions ambitieuses Après l'ouverture de l'inégulation du programme et de Kita les regards sont maintenant tournés vers celui de Kouloum dans le cercle de Khaï Parallèlement aux perspectives d'ouverture du programme de Kouloum tous les programmes de renforcement de la famille à savoir ceux de Sanangoroba Sokura Kita Kouloum Sabadebou verront leur capacité augmenter chacun de 150 enfants soit au total 750 enfants et plus d'une centaine de familles seront concernées Vézot Sanangoroba envisage de prendre en charge 10 000 enfants en situation difficile Plantons des arbres pour contribuer en tant que lions à la sauvegarde de l'environnement C'est le thème du séminaire annuel de la région 12 du site 403 à 1 du Land's Club International Les échanges vont porter sur le mot que connaît la zone la stratégie de conservation et l'élaboration d'un vaste programme de rebroisement Tchimoko Konate Le Mali et le Niger constituent la région 12 du district 403 à 1 et de proposer des stratégies de conservation La conférence verra également l'élaboration d'un vaste programme de rebroisement dans la zone Un rebroisement au cours duquel 300 000 pieds d'arbres seront plantés soit 10% du programme international Chacun fait sa contribution pour pallier aux grandes catastrophes naturelles qui surviennent actuellement à savoir les inondations les cyclones etc les diverses pollutions donc ça va être notre modeste contribution du Land's Club pour créer un environnement sain afin de mieux vivre sur la planète Le ministère de l'environnement et de l'assainissement est prêt à accompagner le Land's Club pour l'atteinte des objectifs L'accompagnement va être technique Nous avons des structures spécialisées en matière de plantation d'arbres Ces cérémonaires faut-il les noter et placés sous le signe de la consolidation des liens d'amitié et de fraternité entre les membres du club Cérémonie inégurale de deux forages l'un à deux goutins et l'autre à dix gants de la mode de culture située dans la région des Koulikoro C'était hier matin dans la commune rurale de Thiele Ces réalisations ont coûté 26 millions de francs CFA à la fondation Raoul Follero Luxembourg en partenariat avec l'ONG COFESFA le collectif des femmes pour l'éducation la santé familiale et l'assainissement Nos envahis spéciaux Fad Demba Keïta et Aboubakar Traoré Ils étaient très nombreux ce vendredi les habitants de Doubunti et Dinga dans la commune rurale de Thiele à célébrer l'inauguration des deux forages dont les deux hameaux de culture viennent de bénéficier D'un coût total de 26 millions de francs CFA Ces forages ont été gracieusement offerts par la fondation Raoul Follero Luxembourgeoise en partenariat avec l'ONG COFESFA Entendez par là collectif des femmes pour l'éducation la santé familiale et l'assainissement Ces réalisations devront mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau potable dans ces localités Nous saluons ce geste de l'ONG COFESFA On a longtemps souffert de pénurie d'eau dans ce village Nous sommes soulagés La réalisation de ces infrastructures constitue un appui au gouvernement dans ses efforts de recherche aux problèmes d'eau potable Chaque année 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans meurent de maladies liées à la consommation d'eau suée et au manque d'eau potable dans le monde Dans notre pays environ 4 millions d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable en 2011 Cette situation nous interpelle tous Décidaires nationaux partenaires au développement organisation de la société civile En plus de l'hydraulique le ZECOFESFA Yiruatan intervient dans les domaines de la santé l'éducation l'environnement et l'économie Voilà C'est à qu'il est dans le cercle de Kenyeba dans la région de Caï abrité du 22 au 24 novembre dernier le forum sur l'exploitation minière et le développement du cercle de Kenyeba initié par l'association des ressortissants de Kenyeba en France en collaboration avec le département du Pas-de-Calais en France ce forum a été moyen pour le ressortissant de Kenyeba à Bamako et en France de partager avec leurs frères et soeurs les ambitions pour le développement du cercle nos envahis spéciaux Djamba Moussakonate et Seido Sissoko Le cercle de Kenyeba dans la région de Caï est une localité riche en ressources minières il s'agit entre autres de l'or du fer du diamant et de l'uranium c'est pour cela que cette zone pré-guinéenne fait depuis un certain temps l'objet de convoitises de la part des investisseurs nationaux et étrangers conscients de cet état de fait les ressortissants de Kenyeba en France et à Bamako ont initié cette rencontre pour non seulement discuter en famille de tous les problèmes auxquels leur localité est confrontée en matière de développement mais aussi d'élaborer un projet de développement intégré du cercle de Kenyeba afin de préparer leur retour au Bercaille Le problème Le problème de développement du cercle de Kenyeba s'explique surtout par le manque de dialogue entre différents acteurs du secteur minière privé et institutionnel et les populations militaires Nous voulons consolider ainsi le dialogue entre les populations les autorités et les compagnies minières pour un développement harmonier du cercle A la suite de trois jours d'intenses travaux les participants ont formulé plusieurs recommandations dont leur prise en compte vont certainement donner un nouvel élan au développement socio-économique et culturel du cercle de Kenyeba Seulement ils veulent que des relations économiques soient établies que ces orpailleurs traditionnels ne soient pas exclus des relations économiques qui sont établies entre l'état malien et les multinationales étrangères Ils disent que ce fut peut-être au moment des programmes d'agissements structurels que nous avons signé des conventions qui font qu'aujourd'hui l'état a 20% et les compagnies minières ont 80% Ils disent de prendre avantage la crise globale actuelle Ce forum aura donc permis aux 200 participants venus de l'intérieur du Mali et de l'extérieur de s'enquérir des réalisations faites par l'ANICT l'USAID SOMILO et TAMIKO SA dans le cercle de Kenyeba Il faut également signaler que cette concertation a aidé grâce à l'appui technique et financier du département du Pas-de-Calais en France Et puis la fin hier au centre Soleil d'Afrique des activités de la deuxième édition du Festival africain Dimanche Virtuel Les trois semaines de manifestations sur plusieurs grandes artères de la capitale ont été marquées par des conférences des projections des films sur l'art numérique et des ateliers d'écriture De l'avis du directeur du Centre Soleil d'Afrique cette deuxième édition a été une réussite Mama Gouraud s'exprime au micro de Mohamed Yara Cette deuxième édition a été une grande réussite pour nous parce qu'on a eu vraiment trois semaines pleines d'activités de conférences de débats des expositions des projections du soir et avec qui a mobilisé quand même plus d'une trentaine d'artistes et nous avons tous été très passionnés avec l'intervention aussi des artistes vénères des professeurs comme Chabtouré Delta Kissi et qui ont contribué beaucoup au débat sur différents thèmes femmes et éthiques l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art pourquoi et comment les impacts beaucoup d'autres idées et aussi les projections du soir ça nous a aussi donné beaucoup d'engoumas quel a été vraiment le résultat de toutes ces activités le résultat de toutes ces activités c'est que c'est d'arriver à promouvoir les arts visuels l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art la meilleure utilisation des nouvelles technologies dans l'art alors de la première édition à la deuxième édition et puis bientôt la troisième édition alors qu'est-ce que vous avez eu comme difficultés les difficultés premièrement ce sont des difficultés de financement première édition deuxième édition on a presque des soutiens extérieurs seulement vraiment on voulait beaucoup plus l'implication des autorités la troisième édition du tournoi des vétérans de la zone 2 se tiendra ici à Bamako ce sera du 4 au 11 décembre prochain la compétition regroupera les anciens footballeurs de 9 pays il s'agit à travers cette initiative d'établir des liens de solidarité entre les anciens joueurs de la zone 2 pour plus de précision sur ce tournoi nous écoutons le président de l'union nationale des anciens footballeurs du Mali Mamadou Fane qui est au micro de Khalifa Nama Traoré l'objet c'est de resserrer les liens entre les anciens footballeurs c'est de réhabiliter les anciens footballeurs c'est créer plus de solidarité entre nous et permettre que les anciens footballeurs soient une force de proposition dans chacun de nos pays pour appuyer les instances qui dirigent le football telles que la ligue la fédération le ministère dans tous les pays que même le comité olympique nous puissions par des avis par des conseils être présent à leur côté ça se prépare bien nous attendons de nos partenaires de tous là qui aiment le football des plus hautes autorités j'ose citer ici le chef de l'état qui tous ont bien voulu nous appuyer je pense que nous pourrons aboutir à une organisation bien faite quels sont les pays attendus ? les pays attendus sont les pays de la zone 2 je peux les citer rapidement de mémoire il y a le Cap Vert il y a la Gambie les deux Guinées Bissau et Conakry le Sénégal la Mauritanie la Sierra Leone le Libéria et nous-mêmes Mali avec des équipes A et B nous allons par le football participer à l'intégration de la sous-région c'est d'ailleurs un des thèmes de la conférence que nous avons organisé nous allons également apporter à nos footballs nationaux des conseils nous serons présents aux côtés encore une fois des instances qui dirigent le football et nous serons une vraie force des propositions il y aura l'aspect festif c'est le gala mais il y aura l'aspect compétition malgré nos âges avancés parce qu'à la sortie il y a une coupe de l'iso-foot qu'il faut gagner donc cet aspect de sérieux dans l'organisation de rigueur dans le jeu fera en sorte qu'on pourra allier à la fois fête et rigueur Demain le 13h dimanche c'est avec Asset Ibrahim Aïga Inch'Allah on se retrouve pour l'édition du soir 20h merci excellent week-end merci